Nous sommes au Sénégal, près de la ville de Kédougou, dans le sud-ouest du pays. Dans ce paysage vit une communauté de chimpanzés encore peu connue des scientifiques. Avec les deux ou trois autres groupes des environs, ils se trouvent à l'extrême nord de l'aire de répartition de l'espèce. Michael Waller est étudiant en anthropologie. Il y a trois ans, son université américaine a créé le Fongoli Chimpanzee Project. Basé à Kédougou, ce projet a pour but d'étudier les chimpanzés se trouvant à proximité de Fongoli, un village de l'ethnie malinquée qui se trouve à 15 km de la ville. Tous les jours, Michael quitte Kédougou pour Fongoli vers 5h30 du matin afin de commencer ses observations dans la forêt au lever du soleil. Au village, il retrouve Mambouli, le guide du projet. Ensemble, nous allons essayer de filmer ces chimpanzés qui sont très difficiles à approcher. Leurs craintes sont compréhensibles. Il semblerait que les chimpanzés des environs aient beaucoup souffert du braconnage. Les chasseurs abattent les mères afin de revendre leur jeûne comme animal de compagnie ou d'expérimentation scientifique. Lors du premier séjour de Michael, en 2001, son but était de trouver les chimpanzés, d'évaluer leur nombre et d'étudier leurs habitudes. C'est la chimpanzés, d'évaluant, 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 d'évaluant. Mais il n'est pas d'évaluant, 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 d'évaluant. Les chimpanzés d'évaluant, 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 d'évaluant. Les chimpanzés aient un nouveau német chaque soir, donc c'est pas toujours facile à trouver les chimpanzés. Ils ne se sont pas dans le même endroit chaque jour. C'est un chimp de la chine de l'année dernière. C'est un nouveau német. Hopefully nous allons pouvoir trouver les chins aujourd'hui. L'effectif de la population de chimpanzés de Fongoli a pu être évalué à une quarantaine d'individus. Pour avoir la chance de les observer, nous devons sillonner la forêt durant des heures, afin de les repérer par leurs cris. Parfois, c'est immobile, en silence, que l'on doit attendre qu'il se manifeste tout en subissant les attaques des dizaines de petites abeilles attirées par le goût salé de la transpiration. On est hélas souvent veines. Il faut donc explorer d'autres sites. Ils se sont enfin manifestés. Commence alors un lent travail d'approche. Environ une heure plus tard, nous observons enfin des chimpanzés. C'est parti. Le baobab est important pour le chimpanzee pour un nombre de raisons. Dans la période de l'eau, les chimpanzees eatent les fruits de la baobab et maintenant ils sont les fruits de la baobab. Trois ans après son premier séjour, Michael est revenu à Fongoli. Il y est resté trois mois afin d'étudier plus spécifiquement la compétition entre les chimpanzés et l'homme, pour le fruit d'une liane appelée Saba Senegalensis. Ce fruit est mieux connu dans les grandes villes du Sénégal sous le nom de Mad. J'ai trouvé au moins 25 différentes plantes que les humains et les chimpanzees utilisent dans cette région. J'ai concentré principalement sur les fruits de la Saba Senegalensis. C'est bien. C'est le vin de la Saba Senegalensis. C'est le Kaba, ou le Med, où le fruit d'emmerge. C'est le Saba Senegalensis plant. Le fruit de la Saba Senegalensis est utilisé par les humains, chimpanzés et les vervet monkeys. C'est le vin de la Saba Senegalensis. 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 Le vin de la Saba Senegalensis est utilisé par les humains et les vervet monkeys. C'est le vin de la Saba Senegalensis. Durant les mois de juin et juillet, les graines des MAD constituent jusqu'à 95% des excréments des chimpanzés, dans lesquels elles germent, comme nous le voyons ici. La récolte croissante du fruit par l'homme, en plus de priver les singes d'une source d'alimentation indispensable, réduit fortement le nombre de graines qui germent dans la forêt. Le problème de compétition va donc s'aggraver, car il y aura à l'avenir de moins en moins de lianes portant des fruits. Le Fongoli Chimpanzee Project accorde une importance particulière au fait de travailler en collaboration étroite avec les populations locales. L'hospitalité des villageois et la richesse des moments passés à leurs côtés ont fortement motivé Michael à revenir travailler à Fongoli. Le Fongoli Chimpanzee Project accorde à Fongoli Chimpanzee Project Le Fongoli Chimpanzee Project Le Fongoli Chimpanzee Project Le Fongoli Chimpanzee Project Le Fongoli Chimpanzee Project J'ai devenu très près avec les gens ici, c'est quelque chose que les gens connaissent, c'est ce qui va vraiment rester avec moi. C'est parti ! La plupart des gens, quand ils pensent de la conservation, ils tendent à éliminer les gens locales dans le processus de planning. Et, finalement, ces projets sont doomed à falloir. Les gens doivent manger, les gens doivent, évidemment, pour survivre. Et, en fait, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il n'y a pas accessible pour les gens qui ont apporté depuis des années. C'est juste pas possible. Encore la recherche scientifique dans les zones où la conservation est important, c'est une des meilleures solutions pour maintenir la biodiversité. Je pense que la recherche scientifique, c'est une source d'argent pour les gens locales. Ça protège la population des animaux. Ça éducera les gens et ça les aide. Je pense qu'il y a un sens de prière dans les chimpanzees que ces gens ont maintenant. Ces sont leurs chimpanzees. Depuis les trois ans que le projet existe, aucun chimpanzé ne semble avoir été abattu. Ceci serait lié au fait que les activités de recherche scientifiques apportent des revenus aux villageois et les sensibilisent à l'importance des chimpanzés. Le code génétique des chimpanzés est à 98% identique au nôtre. L'évolution nous aurait séparés il y a environ 5 millions d'années. L'étude de ces singes permet d'en apprendre davantage sur les adaptations à l'environnement qui auraient conduit à l'hominisation. À ce titre, le milieu de vie des chimpanzés de Fongoli et des rares autres groupes de chimpanzés du Sénégal est très intéressant. Effectivement, c'est dans ce type de paysage que seraient apparus les premiers hominidés. Un mélange de savannes, de savannes arborées et de forêts-galeries longeant des cours d'eau. Une découverte importante, faite par des scientifiques travaillant dans d'autres régions d'Afrique, fut celle de l'utilisation d'outils par les chimpanzés. L'exemple le plus célèbre, observé également ici à Fongoli, est celui de la capture des termites. Nous n'aurions jamais pu obtenir ces images il y a trois ans, car les chimpanzés étaient beaucoup trop craintifs. Depuis lors, le projet veille à ce qu'il y ait le plus souvent possible un chercheur qui les suit dans la forêt, afin de les habituer à la présence de l'homme. Nous sommes plus en plus de temps avec les chimpanzés. Quand j'ai commencé ici, il semblait que c'était un chimp, trois secondes, et il s'est passé dans la forêt. Maintenant, ils sont considérablement plus patient avec nous, plus sketchy, plus tolerable à notre présence. Mais il y a encore plus de temps, il y a encore plus de temps. Il y a encore plus de temps. C'est passé un chimpanzé qui peut prendre une question de temps, mais il y a encore plus de temps. 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 Après Michael, d'autres scientifiques vont venir étudier les chimpanzés. On peut espérer que les villageois, grâce aux bénéfices qu'ils retirent du projet, continueront à protéger nos proches cousins pendant encore de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada « Non, on y va ! » « Willi, 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 Tchek Tchek » « Pas toujours Tchek Tchek » « Non ! Pas toujours Tchek Tchek » « Allez, il faut manger ! » « Bon, tu es avec nous ! » « Si tu as mangé l'acola, je dois croquer. Tu as vu ? » « Je pourrais tâcher le croquer. » « Il doit chercher la caméra. » « Mais tu n'as pas mangé l'acola. » « Je suis désolé, la prochaine fois. » « Peut-être qu'il y a l'acola là-bas, dans le water, mais peut-être... » « OK, Tchek » « Tchek » « Tchek » « One of the great things about this job is that I get to see animals besides chimpanzees. I get to see bushbuck. » « Yo, habite a biche. La biche. » « La biche. » « I also get to see warthog. » « A biche-tri. » « All. 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 » « I've seen several different species of snakes. » « All. » « All. » « You can't do it here. » « One of the best parts about this job is that I get to see different animals besides chimpanzees. » « Lately I've been seeing more bushbuck. » « They've been a lot more abundant. » « Hey, hey, calm. » « Calm. » « Yeah, there are two species. » « There's the red ducer. » « What's the red ducer? » « And the... » « What is it? » « The bronze ducer, I think it is. » « The baobab tree is important for the chimpanzees. » « Not only for nesting, as you can see here. » « But for a multitude of reasons. » « They eat the fruits. » « And right now they're eating the flowers. » « You can see the petals. » « And here's one that's been eaten by a chimp. » « So this is a staple tree for these creatures. » « The baobab tree is important to chimpanzees for a multitude of reasons. » « As you can see here, they use it for nesting. » « But they also use it for the fruit. » « And right now they're eating this. » « The flowers of the baobab tree. » « This one right here has been eaten by a chimp. » « And it's part of their diet. » « They eat flowers, they eat fruit. » « And they also eat termites. » « Alright. » « And this one you can see has been eaten by a chimp. » « And there you can drift around to the journey in Jon's way around » « Thank you very much. » « Your Christmas too. » « I will wake up. » « I'm sorry. » « The amb concurrent. » « I'm sorry. » « I'm sorry. » « Cestyling süpp. » « Well, I'm sorry. » « Just as we're doing this on Tuesday, » « It's so crazy. » Sous-titrage FR ?